Bonjour à tous, on est parti sur une nouvelle édition du Duel des Champions Le Duel des Champions, on a que trop tardé avant de revenir Inconnu, le gagnant, le champion au titre qui a éclaté ses adversaires précédents Facilement Se retrouve désormais contre Big Oof Big Oof, un joueur à surveiller Big Oof a rejoint l'équipe Bunker il y a quelques temps Big Oof, un joueur qui s'entraîne beaucoup Voilà, voilà, voilà On verra bien, du coup, qui l'emportera C'est du BO5, vous avez le score en bas à gauche Si vous avez un petit oubli, vous ne souvenez plus Où vous en êtes dans les parties Tout est rappelé en bas à gauche, donc vous aurez directement toutes les informations Mini P.K., bébé dragon qui est joué pour Big Oof Big Oof c'est un gros joueur de golem, on sait qu'il aime beaucoup le golem Il y a de grandes chances qu'il soit parti sur le golem pêcheur Je dis ça, on verra bien Inconnu, joue la bousquetaire, wow, foudre instant Foudre, il y a encore plus de chances, du coup, le prince télébrouille qui a mis un peu tardivement de la part d'inconnu Il s'est un peu laissé surprendre par ça Ah, il part cache en cimetière, ok, est-ce que ce cimetière fera assez mal ? Les gardes qui sont là pour défendre Ouais, ouais, non, les gardes défendent bien Et le gros avantage de début de partie par Big Oof Qui a 400 dégâts d'avance sur la tour Il va encore devoir regérer les gardes Sinon ça va gratter un petit coup Et on a juste un point d'inconnu Évidemment, le pêcheur tombe tout seul Et les gardes, normalement, ils mettent un coup sur la tour Non, même pas, ok Autant pour moi, autant pour moi Autant d'ex de la part des deux joueurs MG qui émise rondemap Donc on est sur du cimetière contre du golem La version golem pêcheur de la part de Big Oof Une des toutes nouvelles versions du golem Que je ne vous ai toujours pas montré Potentiellement, si Big Oof se débrouille bien avec On l'invitera à aller faire une petite vidéo derrière Je vous laisse me dire ce que vous en pensez Alors le B-Dragon qui va aller connecter Oh là là, la magnifique foot de la part de Big Oof Qui fait une value Mais une value monstrueuse Une value over 9000 Comme on dit Parfait à la 1000 pk de la part de Big Oof Qui a bien bloqué le prince débrouille Qui l'empêche d'aller bloquer le cimetière Par contre, il faut quand même rajouter les gardes dedans Sinon on va prendre assez cher Les gardes sont mis On a quand même pris quelques dégâts Autant d'exister à part des deux joueurs Et là encore une fois Les gardes ne connecteront pas Les gardes vont mourir Mais on arrive dans le choix 2 Et là c'est le moment où Big Oof Il va poser un petit golem Un petit caillou Un petit caillou de fond de map Genre un petit golem tranquille Là il va le poser derrière sa tour du roi Voilà, golem Et là, inconnu Il est censé punir ou défendre Il a deux choix Là il a déjà recyclé une MG La MG va tomber toute seule sur la tour Il décide d'aller essayer de la punir à gauche En envoyant directement au cimetière De la part de Big Oof On va défendre avec un pêcheur On défend avec la MG également Par contre il faudra ajouter une petite boule de neige Voilà, c'est bon, c'est fait Évidemment c'était une boule de neige Dans la dernière carte dans le deck Donc on le savait également Là il renvoie son pêche Donc il a mini pêcheur Il a besoin de bombes Par contre il n'a pas de quoi mettre la foudre ici Il se fait bloquer directement Là il y a un mosquetaire Qui va faire une très très bonne défense Le gobelin félon Qui commence à connecter sur le golem Mais on peut déjà recycler Un autre gobelin félon Par contre ça va tomber directement sur la foudre Le golem qui va aller mettre ses dégâts de mort 259 dégâts Des bons dégâts de la part de Big Oof Par contre le contre-pêche peut faire mal Le contre-pêche peut être compliqué à gérer Ça va partir en cimetière C'est sûr Le cimetière qui est envoyé Est-ce qu'on met un poison avec Pour gérer les gardes etc Ouais le poison qui est mis Cette fois-ci on a les ex pour Le prince télèbreux Qui est rebloqué avec la mini pk On mettra pas plus des gars C'est serré Parce que golem ça va être dur D'aller chercher les derniers points restants Il joue foudre Boule de neige Donc il peut mettre 307-56 Mais il faut cycler ça deux fois Et le temps de cycler deux fois Évidemment on aura déjà perdu le bâtiment De nouveau un cimetière qui est reparti On voit déjà les dégâts des squelettes Pour rappel les squelettes C'est 67 par coup Le golem dégâts 70 Donc ça peut vite faire très mal Et la magnifique value du poison C'est vraiment la force du cimetière C'est que les troupes Elles sont obligées de rester Pour taper le cimetière Et vous faites des values Poison monstrueuses Dans ces cas là Il reste plus que deux poisons Pour qu'il l'emporte Mini pk qui va tomber Sous les coups du gobelin félon Deux poisons Donc là il peut limite repartir En cimetière etc Ça va être très dur Big Oof décide de partir Cache en golem Cependant le fait Quand tu pars en golem C'est à dire qu'il va y avoir Une cage goblin pour le tempo En face on a mis un cimetière Mais le cimetière Est-ce que ça suffira Je ne suis pas sûr Pour l'instant on n'est pas À porter poison On n'est pas à porter poison Le dragon qui est en train De faire quelques dégâts Au prince télèbreux Big Oof va tenter de passer Là dessus sur une escroquerie Mini pk qui va aller sortir Directement le gobelin félon De l'arène Qui va mettre à bouscoter Également Et Big Oof qui le fait Mais non J'aurais pas amusé dessus Je ne sais pas vous Mais dans les commentaires Vous pour qui À votre avis À ce moment là de la vidéo Genre au moment où Big Oof Vient de mettre le premier point À votre avis Qui va l'emporter Si vous connaissez un petit peu Les deux joueurs Et quel sera le score de fin Pour rappel C'est du 8 ou 5 Donc c'est le premier A 3 points Moi je mise Sur un petit Avec ce score actuel Je mise sur un petit 3-1 De la part de Big Oof Voilà on verra bien On verra bien Je pense qu'un connu Va perdre son titre là dessus Parce que Parce que Big Oof Est-ce qu'on demande à Big Oof De nous présenter Le golem pêcheur ou pas Ou est-ce que je joue moi Je devrais me débrouiller aussi Je pense Alors les balades Qui ont été mises En fond de map À gauche Donc c'est du ballon Du ballon de la part d'inconnu Le ballon d'ailleurs Qui a envoyé instantanément Et là on a un bon push On a le golem de glace extérieur Qui va permettre de bien tampon Juster avec trop bizarre Ça suffira pas Le ballon il va aller briller Ici il va briller de mille feux Le ballon À droite on va se prendre Quelques coups de dragon Mais Le ballon connecte quand même Ok c'est bon il connecte Je me dis Je me dis quand même Le ballon Ça c'est connecté ici Et là on rebloque Au golem de glace Très bien joué de la part d'inconnu Par contre Big Oof a un léger avantage ici En élixien Est-ce qu'il va réussir En faire quelque chose Il a 3 d'avance sur l'ex Par contre en termes De point de vie sur la tour C'est un peu plus compliqué C'est tout de suite Un peu plus dur PK qui émise fond de map Donc il décide d'investir Son élixir supplémentaire En un push Ok Donc là ça On va défendre bébé dragon Ou ça coûte cher Parce que bébé dragon Il n'empêchera pas Ici Il n'empêchera pas Que la tour se prenne le coup De dragon Même si on remet Une boule de neige Ou autre Ouais ça a quand même Connecté On zapp C'est cher C'est cher ça bigouf Ça change rien Et du coup Tu as pu le zapp Pour les bats La PK qui va se faire Contrôle par le pêcheur Qui va aller au milieu de terrain On rajoute les squelettes La défense d'inconnu Qui est vraiment Très très bonne ici Oh la 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 Ok Il va juste prendre Quelques coups à gauche L'électro wizard Il mit une boule de neige Cependant ça a reset la tour Donc la tour Ça va pas finir L'électro Ce qui est un peu dommage Ici il l'aurait Du coup la boule de neige N'était pas très très Bien jouée Petite erreur Petite erreur Mais cependant Cependant il y a quand même Un grand avantage Sur la partie pour inconnu Donc pour l'instant Inconnu se met particulièrement bien Il y a Trois délais Qu'ils avancent Pour bigouf Mais on arrive dans le fois De non Trois en fois deux C'est pas négligeable Mais c'est quand même Beaucoup moins important Que de l'avoir en fois Evidemment Donc Prince célébré Qui est recyclé Là on a toutes les réponses On a pêcheur On a le gomme de glace Etc On va utiliser le pêcheur Ça a bien marché On repart directement à gauche Avec un ballon Cette fois-ci On va pouvoir défendre ça Avec On défend pas On perd la tour Ok On perd la tour Donc bigouf Il a décidé de jouer Sans les tours Il trouve que c'est peut-être Un peu triché Il en va directement Son électro-bizarre Son bébé d'un dragon derrière Là ça va se faire kite Par le golem de glace C'est sûr C'est sûr et certain Le kite qui est lancé Le chasse à Arkémi défensivement Mais normalement La tour de gauche Devrait quand même tomber là-dessus On devrait se retrouver Avec une tour en moins De la part de l'inconnu Mais il peut quand même Largement défendre le reste Deuxième pk pour bigouf Bigouf qui tente Les croqueries Par contre il y a Il y a des petits squelettes Et des trucs comme ça On va pouvoir re-kite Avec les golems de glace Oh pêcheur plus chasseur C'est tellement bien joué Oh la 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 Bigouf il a pas le droit Il a pas le droit de jouer Ces pk Ils ont pas le droit de vivre C'est tellement galère Bon il va connecter Kale Koko avec son mineur à droite Mais il va se refaire kite Par un 40ème golem de glace Oh la 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 Inconnu il a fait Qu'est-ce qu'il voulait de bigouf ici Il a promené Toutes les troupes Comme il voulait Et du coup inconnu Qui nous montre Qu'il est pas le champion pour rien 1-1 entre les deux joueurs Donc potentiellement On repart sur une version Une version rapide De la part d'inconnu Alors qu'en face Bigouf il va envoyer Un gros golem là Il va ignorer le ballon Ah bon là C'est bien ça Il part en bidone Il part en Ok Alors qu'est-ce que ça va donner Chasseur Oh le chasseur Le kite golem de glace Qui est vraiment très bon Par contre on va remettre un mineur C'est pas si mineur Il va bien tanker Pour les petits roquets Mais il y a moyen que la tour tombe là-dessus Regardez les roquets Les roquets c'est 45 par seconde Non la tour tombera pas Les bats qui sont vraiment pas mal De la part d'inconnu Inconnu qui a réussi à tuer une tour Par contre il a quand même pris Assez cher chez lui Et en x2 Ça risque d'être un peu plus compliqué Donc il faut qu'il réussisse A mettre une bonne pression Et qu'il aille prendre rapidement La deuxième tour Une fois la deuxième tour tombée Il sera déjà à la chambre mieux Inconnu Là il a plus beaucoup de legs Donc il va potentiellement Devoir remettre Soit des cahiers de squelettes Soit un golem de glace Il va faire golem de glace ici Non boule de neige Ok c'est un choix 133 133 dégâts Il a pris assez cher Après Big Oof Normalement il a pas de Je pense qu'il joue Une boule de feu là-dessus Sûrement Ça m'étonnerait En tout cas Même s'il joue un gros sort Ça lui coûtait cher En elk Donc dans tous les cas Dans tous les cas Il va devoir aller la chercher La dernière tour Et c'est pas forcément évident Le chasseur qui est remis Défensivement De la part d'inconnu Big Oof qui est parti En me lance fond de map Ok à gauche On part directement Golem de glace Ballon On tente On tente d'aller sur le roi On tente d'aller finir la partie Le zap qui va être mis Un certainement sur les gargouilles Par contre le ballon Le ballon il va connecter Le ballon 798 Une fois 272 Oh la la 272 J'ai un doute J'ai un doute Chasseur qui va les connecter Oh la la Ça fait tellement mal Ouais 272 Également Ok Moloss de Big Oof Qui est allé prendre à droite Ok Elle est barbare On va attend pour Le chasseur qui va se retourner D'un moment à un autre Il va aller exploser le mineur La défense qui est vraiment Très très clean De la part d'inconnu Le moloss qui est en train de gratter Le moloss de la part de Big Oof Et inconnu Il a déjà mis le roi 1500 Donc ici il lui reste 2 coups de ballon Pour réussir à finir Ou alors simplement Reconnecter des petits coups de mineur Réussir à mettre des dégâts de mort De ballon Et en face On n'a que le zap Par la boule de neige Qui va permettre au ballon D'aller connecter Le zap qui est posé Mais ça ne suffira pas Et là on n'a plus qu'à gratter au mineur Et ça peut largement le faire Donc on a boule de neige On n'a que boule de neige Comme ça Donc on va devoir mettre autre chose Là Big Oof il envoie un gros push Ça va quand même pas être évident De réussir à défendre De la part de l'inconnu Peut-être qu'inconnu Tout ce qu'il doit faire C'est renvoyer son ballon Ici c'est ce qu'il essaie de faire Il va ignorer le reste des dégâts La mineur qui réussit à être connectée Non qui est pas connectée Mais dans tous les cas Le ballon il va mourir Et le ballon il va aller exploser La tour sur la mort Et là tout de suite POP La fin de la vie est partie Inconnu De nouveau ballon rapide Qui le fait Et qui en plus A fait le choix intelligent D'aller chercher le 3 couronne Et grâce à ça Il a pu aller prendre la victoire Sur Big Oof Effectivement Il aurait pas fait ça Ça serait pas passé Et donc mon pari Qui tombe à l'eau 2-1 pour inconnue Et on lance le dernier match Après Enfin le dernier potentiel Le potentiel dernier Soit 2-1 Soit 2-2 Enfin pardon Soit 3-1 Soit 2-2 Et après évidemment Je les ramène en vocale Inconnu Contre Big Oof Est-ce que ça va repartir Sur un gros bidon De la part de Big Oof Big Oof on a vu Il a joué Golem Il a joué Moloss Il a joué PK Il aime bien les grosses cartes Les grosses cartes Qui goûtent 7 ou plus 7 ou plus d'élixir Et inconnu Un peu plus Sur les decks rapides Donc Mineur qui est posé Front map De la part de Big Oof Potentiellement de nouveau Un Moloss Ça peut être Moloss Ça peut être Un mineur grattage Mais ça m'étonnerait Ça peut également être Avec IMG Non ça va être Moloss Ça va sûrement être Moloss Zappi en Front map Ok Donc Moloss Contre du Giant Goblin Zappi Et là le patch de Big Oof Qui est pas mal Big Oof Il est sur un gros timing On va détourner ça Avec le C'est très très bien joué Un très bon Giant Goblin De la part d'inconnu Le kite est vraiment parfait Et du coup il va faire très mal Le Giant Goblin Il va pas pouvoir être défendu Alors qu'elle est sale Le Giant Goblin à gauche Pendant qu'un mousquetaire Fait bien prendre la grosse Sur le Dragon Inconnu Il va quand même pouvoir faire Une défense Qui est bien meilleure Que celle qui a Que Big Oof Va pouvoir faire La tour qui va tomber Le Giant Goblin Qui va continuer vers le roi Par contre il y a les barbares Et on est sûrement Sur une version Ah Ça peut être boule de feu Pour inconnue Je sais pas si ça vous faudre C'est souvent C'est boule de feu également Sur ces versions Un peu plus rapide Donc à voir A voir ce que ça a décidé de jouer Roy est le gosse Qui est remis Front de map Big Oof il pleure Il a perdu le tour Il est triste Big Oof Mais il a quand même réussi A mettre des bons dégâts à droite C'est pas perdu clairement C'est jamais forcément évident De jouer les api Contre des deck mollus Même si là Il a quand même Giant Goblin Qui marche bien contre Il a la mousquetaire Qui est évidemment Très efficace Aussi le mire Qui va les gratter Mais qui prendra pas la tour Il suffira pas Il va les remettre Un dernier coup ici Avant de mourir 169 HP On part à droite Potentiment BB Dragon Ou MG Front de map Pour Big Oof Je pense qu'il va plutôt Mettre ses troupes de support Et un Ah non ok Il part direct en mollus Donc là Inconnu Potentiellement Il peut envoyer son géant Goblin devant Et essayer de faire en sorte Que son api connecte Je sais pas si Big Oof A déjà recyclé les barbares J'ai pas calculé La rotation des barbares S'il les a déjà Il va encirculer les api Voilà c'est exactement ça Tout à l'heure Il s'était raté Sur le timing Mais normalement Quand tu as les barbares Tu gères parfaitement zapi La mollus Qui va les prendre la tour Dans deux coups de mollus Un dernier coup de mollus La tour qui va tomber Et là on peut voir Le travail des barbares Sur zapi Quand vous arrivez A le poser dessus Comme ça Zapi il est arrivé En tuer que deux Les barbares A période de tuer la carte Vous avez Pour cinq délixir Vous avez encore Trois barbares Vous avez éclaté Une carte à six délixir Ça fait vraiment Une value qui est monstre Et c'est le BB Dragon De Big Oof Qui va tomber sur la tour Et ça va encore une fois Jouer en deux couronnes En deux ou trois couronnes Donc cette fois-ci Big Oof peut préparer Un gros push aérien Sans faire la nuit Qui est remise dans le fond Mousquetaire Oh la mousquetaire Qui prend bien l'agro Sur l'AMG Les bons focus A chaque fois Des cartes de la part de Big Oof Potentiellement Il va lâcher les barbares Directement sur zapi ici Je ne sais pas s'il va attendre D'être chez lui Non c'est bien ça Il est déçu de le faire chez lui La boule de feu La magnifique boule de feu D'appart l'inconnu Mais ça n'a pas suffi Donc c'est bien ça Il joue une boule de feu Dans son deck Cependant Cependant il y a encore Un petit mollus Qui va gratter la tour Après mollus C'est 45 Il fait 1,3 secondes Donc c'est pas très très grave Ça fait pas tellement de dégâts C'est pas très grave Si on le laisse connecter Par contre les roquets Là ils font quelques dégâts Il faut faire gaz Ça gratte ça gratte A chaque fois Big Oof Il rajoute des bons petits dégâts Là il a plus que 2000 HP Pour aller finir Inconnu il décide de partir à gauche Je crois que Big Oof Il va pouvoir aller plus vite Et prendre la partie là En tout cas C'est possible que Big Oof Il décide d'ignorer la gauche Et de full à droite Au pire il mettra des barbares plus tard Donc là il met juste poison Pour gérer également la mousquetaire Mais c'est aussi pour gérer la mousquetaire Parce que mousquetaire Evidemment on aime pas trop ça Le mollus Qui va les connecter un peu sur la tour Et les barbares qui sont lâchés Et là on est obligé De mettre une boule de feu Mercader ça encore une fois Les petits roquets qui vont les gratter Pendant que le club des dragons On a complètement des pop zappies A gauche on a rajouté le mineur Pour gratter les dégâts sur la tour Avec le club des dragons C'est très bien joué Le mineur Qui va prendre Pardon le bécher Qui va prendre le mineur Mais du coup on se reprend A 64 sur la tour Et le roi est quand même De plus en plus bas Faut faire gaffe Mousquetaire qui va bien gratter Moulos Mais là on va pouvoir Les sniper ça directement Avec la mousquetaire Malheureusement la mousquetaire Qui est un peu basse Qui va du coup prendre le pécher Plutôt que d'aller prendre la mousquetaire A gauche on est reparti Et voilà il zappe Avant même de mettre les barbares C'est parfait Là le bigouf Qui est quand même très très bien Sur ce matchup Il a clairement toutes les options Pour gérer les happy Et en face c'est très très dur Pour inconnus On est obligé de remettre Une boule de feu Mais il y a encore La sorcière de la nuit Qui va générer 40 000 bats La mousquetaire qui est là Pour défendre Mais en cas d'égalité C'est la tour la plus basse Donc même en cas d'égalité Ça va être chaud Mais là le matchup Parle de lui même Et on peut le voir Bigouf il est en train De complètement tout éclater A gauche et à droite Et de 2 Tout va jouer Dans le dernier match On peut voir que Bigouf il a une bonne maîtrise Du deck Sorcière de la nuit Moulos C'est un deck Qu'on voit très très peu Qu'on voit un peu en compétition Mais qu'on voit vraiment très peu Il a pas le temps Il a tellement pas le temps Donc inconnu Il est reparti sur son deck Cimetière Comme on a vu tout à l'heure Cependant cette fois-ci Bigouf Est également sur un cimetière Un cimetière avec la hut En théorie Le poison défensif Qui a évidemment De bien temporisé On repart sur une mousquetaire C'est vraiment du cimetière Cimetière le dernier match Ok Et pas de géants squelettes C'est surprenant Je m'attendais à voir Des géants squelettes Parce que Dans la méta La méta géants squelettes C'est incroyable en ce moment Cimetière pour Bigouf Allez cimetière qui est envoyé Est-ce qu'on va mettre Un poison défensif pour inconnu Le poison défensif qui est mis Les barbares qui vont aller mourir Sur la cage goblin Cependant on a quelques bons dégâts Les gobelins d'ag Regardez ça C'est 67 dégâts C'est autant de dégâts Qu'un squelette Un petit gobelin d'ag Et regardez ça Les dégâts qu'ils ont réussi à mettre On a la tour qui passe à 2065 Le golem de glace Qui va tomber Bigouf va sûrement remettre De nouveau une hutte de gobelin Ici Voilà la hutte de gobelin Qui est remise de nouveau Et si on peut regratter encore Là remettre un petit 67 dégâts A 1000 C'est pas négligeable 67-67 A chaque spawn de gobelins Ça fait des bons dégâts Là on va passer en dessous De 1800 HP Enfin en dessous de 1900 pardon Alors Prince Télébreux Qui est remis Est-ce que potentiellement On va repartir en cimetière Ça m'étonnerait Cette fois-ci Qu'il va être en cimetière Je pense pas que ce serait Un très bon play Le golem de glace Qui va perdre les deux Bien en temps pour le Prince Télébreux On a aussi les petits gobelins Qui sont en train De PS tranquillement Mousquetaires également Qui est posé pour Bigouf Ça peut appeler un poison en face On verra bien Non on va directement Les barbares Les barbares qui vont aller découper ça Qui vont aller chercher la mousquetaire On repart cache en cimetière Oulala Là ça va être compliqué On est obligé de mettre Un cimetière défense Un poison défensif Mais le cimetière qui va quand même Potentiellement gratter un petit peu Quelques dégâts Voilà 67 dégâts qui ont été calés 67 Mine de rien c'est pas négligeable Oh la mousquetaire Oh Bigouf Il va aller chercher la victoire ici C'est un peu tôt pour le dire Mais regardez les dégâts Qu'il a déjà réussi à mettre Et on peut voir à quel point 600 dégâts Elle est le seul Regardez ça A chaque fois tous les dégâts des gobelins Là il va tenter de partir A droite en cimetière C'est sûr Mais c'est tout vu Bigouf il le sait Il va pouvoir remettre Sa mousquetaire défensive Il va pouvoir mettre Un poison défensif également Il va limiter les dégâts Pendant ce temps là Sa hut Elle va continuer à gratter De l'autre côté Et les barbares Ils font une value monstrueuse De poison qui a été mis offensivement De la part d'Inconnu Et là ça peut laisser également Un contre-push potentiel Avec le cimetière De la part de Bigouf D'ailleurs c'est ce qu'il va sûrement faire Quand on pose une MG comme ça Et un golem de glace Ça veut dire J'ai envie de mettre un cimetière Et là Inconnu ce qu'il fait C'est très bien joué également Il accepte de perdre sa tour Et il décide de partir A droite en cimetière En se disant Ok Bigouf il a claqué Beaucoup trop d'élixir Il y a moyen que je arrive A faire quelque chose Pendant le poison défensif Qui est mis Mais là je pense que Bigouf Il était un peu trop agressif Simplement Et Inconnu va réussir A peut-être prendre la tour Quand même Non Non ça ne passera pas C'est dommage Franchement c'était très bien joué De la part d'Inconnu Il a tenté le tout pour le tout Dans une situation Où il savait de tous les cas Qu'il était bien derrière Bigouf l'emporte Bigouf est le grand champion Et je l'ai fait venir Tout de suite en vocale Vous avez pensé des games Est-ce que ça vous va Si au début c'est Inconnu Qui explique un petit peu sa vision Et après Bigouf Tu dois le maintien Carrément Bah Inconnu Comment tu vas Bigouf C'est mon collègue avant tout Bah ouais Même si je t'est stank Non bah Ouais ouais Le dernier là J'ai bien aimé le snipe Non non Il a mérité Il a mérité Il a bien joué Il a mérité Tu veux que j'explique Game par game Game par game Ça me va Qu'est-ce que tu penses Un peu des match-up Etc rapidement Non la première game Franchement j'aurais pu la win Niveau match-up Et tout J'ai un peu merdé Bon il a mieux joué Après Mais la première game Je pense que j'aurais pu mieux jouer En fait J'ai trop donné De value Sur ses foudres Ouais Ouais je suis d'accord Ça m'a surpris aussi La deuxième que tu as donné La deuxième foudre Ouais 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 Je sais pas En fait sur le moment Où j'ai posé la mousquetaire J'ai dit merde Il a la foudre Genre Trop vite Donc je pense que C'était un peu dur Pour les gens Même si là Quand même La boule de neige L'électro Et tout Même si t'as fait Des beaux kites Les kites Ils étaient impressionnants Les pk Tu les as baladés Ouais les pk Elles ont promené Toute la partie C'était trop marrant À un moment il y en avait Deux Deux Ouais parce que J'ai pas vraiment Quelque chose Pour aller le tuer vite À part le chasseur Mais il se fait Tuer vite aussi Par un coup de pk Donc du coup J'avais rien Pour aller chercher Vraiment le pk vite Donc du coup J'étais obligé De les faire tourner Yes Bah c'était marrant En tout cas De voir les pk Se promener partout Après t'étais contre Le T'as mis 3-2 Donc t'as gagné Avec ton ballon rapide Contre le mollusse Sortir la nuit De la part de Biggill Ouais Alors après Sur cette game Je vais t'avouer J'ai pas fait exprès De reprendre le deck Je pensais que j'allais changer Hein Tu comptais prendre quoi Je voulais prendre le GR Le celui de la méta Avec les chers Je partage dans le clan Je voulais prendre celui-là Ah bon J'aurais bien aimé Ouais Ouais pour le coup Tu aurais un bon matchup Là Biggou Avec les barbares Je me serais mis très bien Contre le GR de la méta Ouais ouais Je voulais prendre ça Et là je vois le ballon Je fais bon Why not Du coup je suis reparti dessus Bon j'ai mis la pression Sur les 3 couronnes Sinon je pense que j'aurais perdu Ouais c'était bien joué C'est ce que je disais aussi En cas Le fait d'avoir choisi Les 3 couronnes Je pense que c'était vraiment Un bon choix Ouais je pense Je pense que c'était Le mieux à faire Ensuite La 4ème game J'ai un peu le seum Parce que Genre je pense que je peux la win Et en fait J'ai fait le mauvais Trade Tower quoi Au moment où j'ai Trade Tower J'aurais pas dû J'aurais peut-être dû défendre Parce que Si j'avais Trade Tower Mais qu'après on jouait Sur la même ligne J'aurais Je vois j'ai plus de chance J'ai plus de chance de gagner Mais quand c'est en Je suis pas hyper d'accord Je trouve que c'est Mon Trade Tower Qui a merdé à fond Parce que partir en mollo Sur la même lane Qu'un zapis C'était plutôt pas mal Pour moi Surtout que t'allais avec ton pêcheur Avec seulement la mousquetaire Pour l'aérien Du coup j'avais plein le seum C'est pas ça Mais je pense que Genre si j'étais parti Sur la même ligne Je pense J'aurais moins galéré Parce que j'ai la boule de feu Pour tes barbares Et à part les barbares T'as pas grand chose Pour aller chercher mon vapi Ouais et puis Le fait d'avoir pris Les tours séparées Ca fait que Big Booth Il pouvait mettre Ses barbares où il voulait Et ses MG Sur la tête de la mousquetaire aussi Ouais voilà C'est ça que j'ai dit Je pense que Si j'avais du très tard J'aurais dû Sur la même ligne J'aurais dû le faire comme ça Je pense que c'était mon erreur Bon après la troisième game Le petit snap Qui passe bien Ah ouais non non Mais bien sûr Je le reproche pas Je le félicite Au contraire Parce que Ça a marché J'ai hésité à repartir Sur le ballon rapide Mais je pense Le match up Il était pareil Il aurait pas été mieux Ouais Ouais il aurait pas été mieux Que le zappy Je l'ai snipe toute la game En fait Je l'ai snipe tout le bo Genre dans le pk mineur J'ai mis un zap Au lieu de la bûche Ouais ouais J'ai vu tu voulais pas Que je joue zappy Tu savais que j'allais jouer zappy Après je suis parti au mollos En espérant que tu le joues Tu l'as enfin joué J'ai ressorti le mollos encore Pour enfin tomber dessus Du coup je me suis dit Il va pas le ressorti Ouais avec ça Ouais non non T'as bien fait T'as bien fait Franchement T'avais un bon choix de deck La dernière game J'ai eu un peu le seum Quand même T'as un match up comme ça Après j'ai A la fin Genre j'ai J'ai all in Ça a failli passer quand même Ouais c'est ce que j'allais dire Bigouf il est un peu forcé Je trouve pour finir Et du coup Il s'est exposé A ce que tu prennes la tour Ouais ouais J'ai préféré mettre La mousquetaire Qu'un poison Et non Il avait le golem de glace Il avait si bon Franchement C'était C'était mérité quoi Il a bien Un bon choix de deck GG à lui Donc c'était pour sniper Zappi C'est ça Bigouf Que tu avais pris ça Ouais voilà J'ai snipé le Zappi Parce que j'ai pour horreur Le Zappi Et qu'est-ce que je voulais dire Ouais Je trouve que j'ai été aussi Enfin je sais pas Ce que t'en as pensé N'excelin Mais vachement agressif Quand même Sur les game balancing Genre on perdait nos tours En une minute Ouais C'est ce que je disais Mais bon Encore une partie de couronne C'est Ça c'était Je pense C'est parce que J'ai fait des erreurs De mon côté Genre Je lui ai donné Je lui ai donné des tours Trop facilement Ouais Par exemple Quand tu jouais Ton mollus Mollus barbare À un moment Enfin Zappi Il t'a complètement éclaté Enfin il a connecté La tour Alors que t'avais des barbares Ouais Alors bah C'est quelque chose Que j'ai peur de faire En fait Mettre les barbares Je me dis De toute façon Même si j'entoure Le Zappi Avec les barbares Il va rester Il va rester Deux ou trois barbares D'autant qu'ils dépopent Le Zappi Et qu'après Ils aillent chercher Les géants gobelins La tour elle est morte Du coup je me dis Autant garder mes cinq barbares Ah d'accord Donc c'est un choix Ok C'est un choix Mais je sais pas Si c'est le bon J'essayerai Il faut du practice C'est souvent ce que je fais Les Zappi J'ai voir J'ai voir Ouais en tout cas J'espère contre un collègue Moi j'ai pas osé Sniper son mollus Et tout Il snipe avec Medec Ah non pas du tout Ah non pas du tout Et effectivement Le premier Le golem bigouf Je pensais que t'allais le perdre aussi Et t'as mis un golem pont Genre du désespoir Et c'est passé J'étais en mode Waouh Ouais c'est vrai C'était un peu chaud Prochon cimetière poison Je pense que j'étais mort Du coup je me suis dit Allé go Ah ouais C'est clair Il restait vraiment plus que ça Comme option Mais je pensais que ça allait Genre inconnu Il allait juste remettre Cash goblin Et puis défendre Ah non non Mais il a chaté sur ce coup Non il a chaté sur ce coup Je pense parce que Au moment Où je suis parti En prince ténébreux Cimetière Je me suis dit Il va pas mettre le mollus Au pont tu vois Et le golem au pont Je me suis dit Il va défendre comme ce qu'il a fait avant Et donc du coup Je me suis dit Vas-y je vais partir en tank Et ensuite je vais mettre un cimetière Et du coup Au moment où j'ai mis le cimetière J'ai vu le golem Et donc du coup La tour elle a focus le cimetière Et j'avais plus l'élixir pour défendre Genre c'était le bon timing Pour mettre le golem Ouais je vois C'est vrai que moi J'étais très surpris Que tu cimetière là dessus Je me suis dit Bah il a juste défendre le golem Et puis Ouais ouais J'ai mis un stent en fait Tu vois au moment où j'ai mis Ténébreux J'ai mis un stent le cimetière Et du coup Je me suis dit Putain genre Et def C'était la win Ouais ouais Clairement J'avais juste à mettre la cage Mais bon c'était C'était soit ça soit ça quoi Je pensais pas qu'il allait mettre le golem Mais bon Yes Bah très bien joué à vous deux en tout cas C'était du beau match De toute façon Du 3-2 C'est super serré Du coup Big Oof Et désormais notre nouveau champion Merci beaucoup à vous deux Et je vous souhaite une excellente journée